Bonjour à tous, nous sommes ici à Chantilly, dans le département de l'Oise, au potager des Princes. Et vous le constatez, comme chez vous certainement, comme dans vos jardins, la nature est en train de s'éveiller. Nous allons en profiter pour parler de la greffe, car c'est en ce moment que l'on peut encore greffer, notamment des arbres fuitiers. Eh bien, nous allons voir comment et dans quelles conditions. A tout de suite. Et c'est Serge Sage qui va nous montrer dans quelles conditions et comment on procède. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Ce sont les griffons. Oui, tout à fait. Et on les prélève en décembre en repos végétatif. Décembre ? Décembre, oui, pour qu'il soit justement en retard de végétation par rapport au porte-greffe. Le porte-greffe est ici et c'est là que nous allons tailler. Alors, vous allez couper à quel endroit, à quel secteur ? On va couper par ici, ici, puisque le tronc en dessous est bien nu et propre, sans nœud. Alors, on coupe à la égoïne. Allons-y. Deuxième acte, on va rafraîchir la plaie. Troisième acte, on fend. Et maintenant, on prépare le greffon. Le greffon, alors on va prendre au milieu du rameau et on va tailler en biseau de chaque côté de l'œil. Comme ceci. Voilà. Oui, le greffon, il faut le raccourcir. Oui, bien entendu, à trois yeux. Un, deux, trois, ici, en biseau. Et le voilà, le fameux greffon. C'est celui-ci. Et on va donc, maintenant, l'installer. La serpette est toujours le premier œil à l'extérieur, en veillant bien à ce que les cambiums, c'est-à-dire les extrémités, la périphérie des écorces, soient en contact l'une avec l'autre. Il faut que l'œil regarde le jardin, qu'il soit à l'extérieur. Alors, phase finale, maintenant, on mastique. On mastique la plaie. Voilà. Au-dessus. Ouh là là, vous en mettez, oui. Oui, oui, il ne faut pas avoir peur. Et votre petit truc, Serge. Alors, le petit truc, c'est pour favoriser la reprise, l'assurer, pencher légèrement le greffon par rapport au porte-greffe. Légèrement. Merci, Serge. Au revoir à tous. Merci, Serge.